Musique Je suis une étoile partout où je parle Je prie C'est une grande église Mystère prophétique international Bethesda Ce qui veut dire que ce soir On aura la clé des miracles Parce que pour ceux qui connaissent Bethesda La piscine qui avait les cinq portiques La Bible dit que là où était couché un grand nombre de malades La Bible dit que celui qui descendait de l'eau Quelle que soit sa maladie Il fut guéri Mais il y a une personne Il a obtenu son miracle Pas le jour où tout le monde descendait C'était le jour du sabbat Ce qui veut dire repos Ce qui parle de finalité Ce qui parle de fermeture Mais la fermeture des autres était pour lui son ouverture Je vais prophétiser sur ta vie Ce soit tout ce qu'elle dira Tout ce qui avait été fermé dans ta vie L'Éternel va créer les ouvertures Nous recevons la prophétesse Amiens Acclame ton Dieu au puissant des cris de joie Elle a l'orange de Dieu Acclame ton Dieu plus fort Acclame ton Dieu plus fort Alléluia Bien-aimé et non plus que Marie à 10h 10h30 il va te dire je ne t'avais pas bien vu Est-ce que tu me comprends ? Oh Une personne peut venir marcher avec toi en te disant Où tu mourras je mourrai Ton Dieu sera mon Dieu Ton peu sera mon peuple Le jour où il y a un problème Cette personne peut t'abandonner Mais lui il n'abandonne pas Alléluia Amen Tout le monde peut te condamner Mais je connais quelqu'un qui ne condamne pas Dis Amen très fort Les gens peuvent te rejeter Mais ils ne rejettent pas Dis Amen très fort Alléluia De pauvre Tu peux devenir riche Avec cet homme Dis Amen très fort Amen J'ai vu la main de cet homme sur ma vie J'ai vu cet homme me retirer de la poussière De la boue De l'humiliation Je l'ai vu me laver par quelque chose qui était spécial Son sang Il a donné sens à ma vie Il permet aujourd'hui que je puisse me tenir devant toi Pour te parler de lui Acclamons Jésus de Nazareth Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Alléluia Le seigneur des seigneurs Amen Je vais rendre un petit témoin pour édifier le peuple de Dieu Quand Dieu m'a fait la grâce Je crois déjà ça fait deux ans, un an J'ai effectué un voyage Avant ce voyage Madame de compagnie Ça faisait huit ans de ma vie Elle était avec moi Huit années de ma vie Elle était la seule à voir ma nudité Elle était la seule qui me connaissait mieux Ce que je vais te dire Tu m'écoutes Tu vas comprendre Alléluia Elle était comme ma soeur Parce que c'est une personne Quand je l'ai rencontrée Si tu es un ministère à Coco Tu as affaire aux personnes classe Quand je l'ai rencontrée C'est-à-dire Son espèce là Ce n'était pas de notre milieu Normalement Un gros boubou Le parfum n'était pas bon Et je lui ai dit Seigneur Cette femme là Si tu me l'as envoyée Par mon canal Tu veux faire quelque chose Dans sa vie Il n'y a pas quelqu'un Qui sait le Seigneur Qui n'a pas la main sur le cœur Il y a des moments Mais quand je suis en face D'un fidèle Qui me rend un témoin Où il pleure Je pleure avec le fidèle D'abord avant de lui parler De Jésus Soutenir la personne J'ai pris cette femme Lorsqu'elle m'a rencontrée C'est premier Elle dit J'ai entendu parler de toi Depuis des mois J'ai tout fait La personne qui m'a parlé de toi Elle ne voulait pas Que je puisse connaître chez toi Mais j'ai prié Dieu m'a orientée C'est comme ça J'ai cherché ta maison Jusqu'à On m'a dit Rivière Palmeure Comme ça J'ai retrouvé Quand elle a fini De m'expliquer les choses J'ai dit J'ai compris La première pensée Qui venait Quand elle a fini De me parler C'était de débrancher Le deuxième congélateur Que j'avais à la maison Pour lui donner J'ai dit Prends le congélateur Va essayer d'attacher la glace Si tu peux faire Bissa Fait Tu vas aider tes enfants Dis Amen Donc depuis lors Ma mère Même connait cette dame Toute ma famille Elle est devenue Comme membre de ma famille Si Je sors avec elle Je vais consacrer une maison Ou bien je vais en mission Je vais avec elle Tout ce que je fais C'est avec elle Bien aimée A un moment donné Dieu a commencé à me parler Mais je refusais Je me rappelle Le Seigneur me montre Une première vision Où elle avait une petite valise Qu'elle tenait Qui était ma valise Et dans cette valise J'avais mes kilotes dedans Elle tenait ma Bible en main Elle avait ma valise Avec mes kilotes Et elle courait avec Et mes affaires tombaient Je dis Mais Seigneur Qu'est-ce que tu veux me dire Au fait Tellement je l'aimais J'étais aveuglée Par tout ce que je voyais Je l'ai appelée Je dis Si il y a Un esprit de trahison Qui veut t'animer Je t'en prie Il ne faut pas me faire ça Parce que tu sais Que le jour Toi tu m'es trahie Je ne pourrais pas Je suis une personne Mon enfance m'a fragilisée Parce qu'on m'arrachait A ma mère Quand j'avais deux mois C'est-à-dire qu'un bébé Il a deux mois C'est comme ça On m'arrachait à ma mère Donc je n'ai pas connu L'affection maternelle Donc c'était difficile pour moi D'accepter dans mon ministère Dans ma tête La trahison Je dis Ça ce mot-là Ne doit pas exister avec moi Une deuxième vision Qui confirme la chose Encore Je la refuse dans mon esprit Et puis ça ne peut pas arriver Et bien Bien-aimé Il y a des heureux que nous Les hommes nous faisons Les hommes de Dieu On est tellement en mou Mon père spirituel Le bichop Jean-François Comoué Me disait comme ça Dans le ministère Si tu n'es pas lion Tu restes dans la face Ils vont te tuer très jeune Des vieux lions Je ne veux plus voir tes larmes Et bien-aimé Mais mon foyer C'est ce qu'elle dit Je fais avec mon mari Je vous dis la vérité Elle peut venir le matin Elle me dit que non Papa là Il te trompe Papa fait comme ça Et puis je ne veux pas Voir mon mari dans la maison Maman Il faut cacher ton argent à papa Je vous dis qu'elle gérait ma vie Elle peut regarder Et quelqu'un dans l'église Et puis me dit Telle personne n'est pas bonne Il ne faut pas t'approcher d'elle Et puis ça me bloque Au fait Au dernier moment C'est que j'étais en train de comprendre Elle savait que j'avais la main facile Donc quand je m'approchais des gens Ça la dérangeait Elle se dit que je vais partager Ce que j'ai avec ces personnes Maintenant que c'est des personnes Importantes qui viennent vers moi Qu'est-ce qu'elle fait ? Quand la personne rentre au bureau Je n'avais aucun secret pour elle Homme de Dieu Je profite pour te donner des conseils C'est pas tout on dit Il y a des choses Il faut t'asseoir dessus Il y a des gens dans le ministère Qu'on appelle les Joseph d'Arimaté Parce que Dieu m'a fait la grâce Quand je vois cette église Je vois mon église Dieu m'a fait la grâce De rencontrer des personnalités Et aucun secret pour elle C'est-à-dire Quand la personne sort Je ne sais pas ce que cette femme m'avait fait Je lui dis Voilà La personne là A telle situation A ça La personne là Voici le fond qu'elle m'a fait Voici le chèque Allons on va retirer Waouh Je ne savais pas que je creusais Moi-même ma tombe Et quand c'est comme ça Je ne vois plus la personne Quand je la prends Je vais dans une maison Je finis de consacrer La personne Je ne vais plus Je ne vais plus Je ne vais plus m'appeler Et Dieu m'a fait la grâce aussi Il y a des miracles Que le Seigneur fait dans le ministère Quand quelqu'un J'ai connu une étudiante Elle n'était que étudiante Quand j'ai rencontré cette jeune fille Qui croyait en rien Qui était maîtresse Je lui ai dit Tu m'arrêtes cette vie Je vais être capable de te bénir J'ai vu une grande femme Elle m'a fait dire Alors maman Tu t'es sûre Je lui ai dit oui Je marchais à cette femme Cette jeune fille A un certain donné Marie pense ma fille Elle la connait Parce que ça fait 9 ans Elle me connait Et comme ça Dieu a commencé à bénir La vie de la jeune fille Quand je dis bénir Aujourd'hui elle est directrice de société Où elle gère Combien de personnes Madame de compagnie Deviens son amie Je ne sais pas Quand les personnes Dieu bénit dans le ministère Voient qu'ils témoignent aujourd'hui Les personnes À l'étant Qui suivent Deviens ses amis Naïfs que j'étais Quand c'est comme ça Elle-même Elle me dit Maman fais attention C'est pas parce que La personne Te donne l'argent La personne N'a pas trop mal De toi Tu es là-bas Attention Quand c'est comme ça Pas Quand la personne Vient maintenant C'est plus maman On voit C'est la colère Mon visage de colère Là qu'on retrouve Je sais mon visage Qu'on ne sait plus rien La personne La personne disparaît Bien-aimée C'est quand je suis venue En voyage Avant mon voyage Mon époux Par jalousie M'a dit Si tu vas en mission Il faut partir Les enfants Au moins Tu les laisses À casa Au Maroc Avant de venir Si tu parles Garçon C'est comme ça C'est tout J'ai dit Il n'y a pas de problème Donc j'étais avec elle Dans ma voiture Et puis je lui ai demandé Comment tu vois Tu viens avec moi À casa Ou bien on fait comment Elle dit Maman j'ai envie de venir Et puis je lui ai dit Mais ta maman est malade Comme ta maman est gravement malade Il faut rester là Pour la soutenir Je vais te donner de l'argent La première somme Que je lui avais remise C'était 200 000 francs Et elle-même Elle m'a dit Maman Il faut partir Cette fois-ci La seule J'ai dit avec qui Elle m'a dit Le nom de mon frère Qui est pasteur Dans mon ministère Sa femme Une jeune fille Garnienne Qui est très serviable J'ai dit D'accord C'est une très bonne idée Elle-même Elle accompagne la fille Ils font le passeport Tout et tout C'est-à-dire Pendant qu'elle accompagne La fille Pour faire son passeport Elle dit à la fille Ne va pas avec elle Ces enfants-là Sont mal élevés Regarde Maman Maman que tu vois là Si tu veux pas Votre Elle reprend Qu'il faut t'éloigner D'elle La fille lui dit C'est ma belle-sœur Je vais partir Ça c'est problème de famille Donc le jour Nous s'accompagnent Je regarde le visage De madame de compère La report Comme on avait l'habitude Quand je voyage On pleut ensemble Dans cette tristesse Qu'elle manifestait Je pensais que C'est pas trop On se séparait Je commence à pleurer Avec elle Je prends encore 30 000 francs Je lui donne J'ai fini d'enregistrer Mes bagages Je dois monter Je l'ai vu encore En courant Je l'embrasse Quand c'est comme ça Mon mari est fasciné Quand vous deux êtes la même Est-ce que vous ne faites pas Les choses mêmes Bien-aimé J'arrive à Paris D'abord au pays Il y a la niaise De mon mari Que j'ai élevée Qui a marié aujourd'hui Une personnalité Qui ne me parle plus Qui a quitté la maison Les raisons Je ne savais pas Dans les enquêtes On dit C'est madame de compagnie Qui l'a fait partie Je n'ai plus pas Des personnes Qui s'en vont Depuis 8 ans Je ne comprends pas Un ministère Normalement Doit grandir Quand il y a Les témoignages Mais celui-là S'ajoute aujourd'hui Demain la personne Disparait Qu'est-ce qui se passe Ah Il y a l'une de mes filles Qui était seule pour moi Dans le secret Elle m'appelle Elle dit Maman Le Seigneur me dit C'est le temps de dévoiler Que cette nuit Après l'intercession J'ai eu un songe Parce que chez nous Par la grâce de Dieu Comme on a notre temple Nous-mêmes Les samedis Avec mon équipe On dort au cul Tout bien depuis vendredi Pour préparer le cul De dimanche Tous les jours C'est comme ça Donc La jeune fille me dit Maman dans le songe Il y a une dame Qui portait un boubou Qui prenait les escaliers J'étais enfermée Dans une salle Avec tes pasteurs Et la voix A dit Vous avez tellement prié Ma servante Fait ce qu'elle doit faire Mais le problème Du ministère Sans vous dire D'abord Je saute Il y a la femme Il y a la femme D'un roi Qui est ma fille Spirituelle Qu'elle vient Pendant la construction Devant tout le monde Elle dit Maman Elle est porte Butée Tout ça Tu fais la fatigue C'est moi qui m'aime Ma fille tombe Elle meurt Je ne sais pas Ce qui se passe Pendant que je suis ici Il y a une autre Qui tombe Qui décède Je ne sais pas Ce qui se passe Derrière moi Ma fille là Elle m'appelle Elle dit Maman Dieu dit On a tellement intercédé Il y a des choses Qui se sont passées La personne qui fait ça là Il est temps Il va mettre la personne à nous Il dit Que la gloire lui revienne Elle dit Mais maman Tu peux supporter Il dit Je peux supporter Je vais être forte Elle dit D'accord Que Dieu te fortifie A Paris là Quand j'arrive Vous savez Depuis la réponse là C'est elle J'appelle Comment le culte se passe Comment les trucs se passent Est-ce que tu es venue à l'église Est-ce que ça se passe comme ça Est-ce que c'est ceci Tout ce qu'elle me dit Si elle me dit Si elle me dit oui Si je dois venir prêcher Si la sain m'appelle Elle me dit Maman il ne faut pas partir là-bas Je ne vais pas Je vais trouver une excuse Et puis je ne vais pas partir J'arrive à Paris Il y a l'une de mes filles Tu la vois Elle est mince Mais dangereuse Je l'ai rencontrée En son temps À cause de la disposition De son cœur Dieu a béni Toute sa maison Donc c'est une personne Dieu l'a tellement touchée Elle m'a donné le terrain Là où on a construit l'église Mais si vous voyez La clôture Moi même quand elle regarde Souvent Ce n'est pas Dieu Qui peut faire ça Elle a commencé A manipuler la petite La petite est devenue bizarre Toute la famille De la petite est devenue bizarre Ils ont coupé Tout contact avec moi Donc j'arrive à Paris Pendant que je suis à l'hôtel Il y a sa soeur Qui se présente La soeur de la petite Qui m'a donné le terrain Elle dit Maman Elle m'a saluée Elle m'a embrassée J'étais toujours par la grâce Elle dit à Marie-France Maman Je suis venue Pour que tu pries pour moi Je lui dis Je ne peux pas prier pour toi Pour moi là Ça ne reste pas à l'étranger Tu ne me parles pas Ça fait 4 ans Il n'y a pas de bonnes nouvelles Tu viens maintenant De prier pour toi Je ne peux pas prier Parce que je ne comprends pas Même ta soeur au pays Elle est devenue bizarre Il a failli Ma dame de compagnie Qui m'a dit De me méfier d'elle Parce qu'elle veut M'arracher le terrain Elle est en train de compléter Contre moi C'est là La jeune fille a dit Non Je vais tout te dire Aujourd'hui maman J'ai tiqué Elle dit Maman ma soeur N'est pas comme ça On t'a toujours aimé Mais depuis 4 ans C'est ta dame de compagnie Qui a dit On n'a qu'à s'éloigner de toi La dame a commencé A confirmer Certaines choses Qui se sont passées À Bujan Je vous dis J'étais en face D'une fidèle Je ne pouvais pas pleurer Quand elle est sortie De l'hôtel Je me suis jetée Par terre Je commençais A pleurer Toutes les larmes De mon corps Je ne pouvais pas imaginer Parce que je venais De parler avec elle Ça ne faisait pas encore Une heure L'autre soir De l'hôtel Il y a une deuxième dame Qui se présente Qui m'aidait Pour mon visa Tout et tout Quand j'arrive Maintenant Elle ferme son téléphone Elle se présente A son tour Elle dit Maman Pourquoi tu pleures Il a dit Voici ce qui se passe Au pays Et la nouvelle Elle aussi Qui vient de s'ajouter Ici Elle dit Ah maman Moi je voulais te demander Parce qu'à moi C'est ce qu'elle a dit Ça vous connaissait Mais quand tu viens Maintenant Je suis un peu Truc avec toi Elle m'a dit De me méfier de toi Bien aimé Le temps j'ai mis Ici Je vais arriver à Bujan Mon nom a pris A Bujan J'ai sacrifié Les gens Pour construire L'église Qui dit C'est madame De compagnie J'ai pris L'argent De l'église Pour aller en vacances Avec toute ma famille Qui dit C'est madame De compagnie J'ai fait ceci Qui dit Madame de compagnie Les gens Maintenant viennent Chacun commence A parler Chacun commence A parler J'ai regardé Et dit Seigneur Je ne peux pas croire Je vous dis La vérité Je pouvais perdre Connaissance Pendant deux mois Je parle avec toi Je tombe Je m'évanise Si ça n'a pas trop duré Parce que nous les femmes On est très fragiles Si ça n'a pas trop duré Peut-être c'est une heure C'était grave Jusqu'à ce que deux fois On m'interne à l'indénier Mais quand je me suis levée Il y a une seule voix La voix de mon père spirituel Que Dieu a utilisée Pour m'y parler Il m'a demandé Tu as envie de tout lâcher Et puis mourir Tu veux tout laisser Et puis partir Tu ne crois pas Ce que Dieu a mis en toi Lève-toi de ton sommeil Reprends le travail Je ne veux plus te voir Dans cet état C'est comme ça Par la grâce de Dieu Je suis rentrée Dans 21 jours de jeûne Et Dieu a restauré Toute l'église Dieu a fait Ce qu'il a fait Les personnes Mais qui sont parties D'autres viennent Pour demander pardon Vous voyez Nous allons prendre nos bibles Le thème qui nous a été donné C'est quoi? La femme cérille L'autre ministre de l'information A dit La femme cérille Accroche dans son sixième mois Le chiffre 6 Est le chiffre de l'homme Dit amène très fort Alléluia Au fait Papa Oki A voulu Oki A voulu annoncer A quelqu'un Sa saison de miracle Dit amène très fort C'est ta saison De témoignage Dit amène très fort Alléluia Tu dis amène Tu reçois Que Dieu nous bénisse On s'assoit comme des reines Et des rois Dit amène très fort Nous prenons nos bibles Dans le livre d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 37 Je vais vous déporter Dans une vallée Où quelque chose va se passer Ézéchiel chapitre 37 Vas-y chef La main de l'Éternel fut sur moi Et l'Éternel me transporta par son esprit Et me déposa Et me déposa Dans le milieu d'une vallée Dans le milieu d'une vallée Rempli d'ossements Rempli d'ossements Il me fit passer auprès d'eux Il me fit passer auprès d'eux Tout autour Tout autour Et voici Et voici Ils étaient fort nombreux Ils étaient fort nombreux A la surface de la vallée Oui Et ils étaient Ils étaient complètement secs Il me dit Il me dit Fils de l'homme Fils de l'homme Ces eaux pourront-ils revivre Ces eaux pourront-ils revivre Je répondis Je répondis Seigneur éternel Seigneur éternel Tu le sais Tu le sais Il me dit Il me dit Prophétise sur ces eaux Prophétise sur ces eaux Et dis-leur Ossements desséchés Ossements desséchés Écoutez la parole Écoutez la parole De l'éternel Ainsi par le Seigneur Ainsi par le Seigneur L'éternel L'éternel A ses eaux A ses eaux Voici Voici Je vais faire entrer Je vais faire entrer en vous En vous un esprit Et vous vivrez Je vous donnerai des nerfs Je vous donnerai des nerfs Je ferai croître sur vous La chair Je ferai croître sur vous La chair Je vous couvrirai de peau Je vous couvrirai de peau Je mettrai en vous un esprit Je mettrai en vous un esprit Et vous vivrez Et vous vivrez Et vous saurez que je suis L'éternel Et vous saurez que je suis L'éternel Je prophétisais Je prophétisais Selon l'ordre que j'avais reçu Selon l'ordre de Dieu Et comme je prophétisais Et comme je parlais encore Il y eut un bruit Il y a un mouvement qui a commencé à se faire Et voici Il se fit un mouvement Et les os s'approchèrent les uns des autres Les os se rapprochèrent les uns des autres Je regardais Et voici Il leur vint des nerfs La chair crue Et la peau les couvrit par dessus Mais il n'y avait point en nœud d'esprit Il me dit Prophétise Et parle à l'esprit Prophétise Fils de l'homme Et dis à l'esprit Ainsi parle le Seigneur L'éternel Esprit Vient des quatre vents Souffle sur ses morts Et qu'il revive Je prophétisais selon l'ordre Je parlais Et l'esprit entra en eux Et ils reprirent vie Et ils reprirent vie Parole du Seigneur On peut acclamer le Seigneur pour sa parole Applaudissements Que Dieu nous bénisse Merci père Pour l'atmosphère que tu disposes pour ce temps Je ne sais pas parler Je me soumets à ta volonté Utilise-moi comme tu voudras Le Dieu des prophètes Car tu as dit C'est moi qui vous ai choisi Vous ne m'avez pas choisi Tu connais mes faiblesses Tu m'as choisi Tu connais mes limites Mais je prie que tu me donnes D'aller au-delà de mes limites Pour la gloire de ton nom Que l'honneur te revienne Pour les vies que tu bénis Seigneur Sur la base de cette parole Dans le nom de Jésus Que je prie Amen Alléluia Amen Nous lisons le livre d'Ézéchiel Le chapitre 37 Qui nous parle des orsements Qui étaient desséchés Qui étaient dans une vallée Quand nous parlons d'abord de la vallée La vallée c'est un bafon C'est-à-dire un endroit dans lequel Lorsque tu te trouves Personne ne peut te voir Amen très fort Mais ma Bible me dit L'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses A vu cette zone Qui était l'image de son peuple Il a demandé à son prophète De parler sur ses eaux En fait que lui l'Éternel Il fasse rentrer la vie Dans ses eaux Pour que ses eaux puissent se revivre Amen très fort Lorsque le prophète parlait Selon les instructions de Dieu Le miracle se produisait Amen très fort Pour dire à quelqu'un Tu auras ton miracle en ce jour Amen très fort Pour dire à quelqu'un Si tu étais venu ici Avec une maladie quelconque Tu recevras la vie Amen très fort Hallelujah Comme je le disais Ces eaux étaient l'image du peuple d'Israël Qui était exilé Devant le Seigneur C'était un peuple qui était mort spirituellement Ils étaient sans vie Pourquoi ? Parce que quand nous lisons l'histoire d'Israël La Bible dit Israël était le peuple choisi de Dieu Et Dieu a donné une terre étrangère Qui appartenait aux Jebissiens Bien-aimés en possession à Israël Quand nous retournons dans la Bible La Bible nous dit Il a dit à Moïse Dit à Pharaon De laisser partir mon peuple Parce que je l'ai fait sortir Israël Pour les envoyer sur une terre Là où coule le lait et le miel Il y avait tout sort de bénédictions Sachant qu'Israël était occupé Donc qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a donné la domination A son peuple Dieu amène très fort Et en réalité Nous l'Église Nous sommes nés Pour dominer Dieu amène Nous sommes faits Pour dominer Dieu amène très fort Alléluia Mais si nous voyons Qu'il n'y a plus de vie Ceux qui étaient appelés A dominer Ces personnes là Deviennent esclaves Ces personnes sont assujetties Ces personnes sont servies Ces personnes sont sans espoir Bien-aimés On ne parle plus d'un Israël Qui a un Dieu vivant Mais on parle d'un Israël Qui est exilé Ce matin pour dire à quelqu'un Bien-aimés Quand nous disons Que nous sommes chrétiens Quand nous disons Que nous sommes les choix de Dieu Quand nous disons Que nous sommes une source de bénédictions Et en réalité Nous n'avons pas cette bénédiction C'est que spirituellement Nous sommes considérés Comme des personnes mortes Est-ce que quelqu'un me comprend ? La Bible dit Ils étaient sans vie Ils étaient là Ils étaient sans vie Comme quelqu'un peut me regarder ce matin Et la personne est sans vie Pourquoi ? Parce que les réalités De ce monde Domine sur la personne Que la personne regarde sa vie Ce qui a été dit sur moi Je vois le contraire On m'a dit que je suis né pour dominer On m'a dit que je vais assujettir toutes choses Dieu m'a dit dans les livres de Luc Chapitre 10 au verset 19 Je te donne le pouvoir De marcher Sur les cèpas et les scorpions Sur toute puissance de l'ennemi Rien ne pourra te nuire Mais en réalité C'est ces choses-là Qui me dominent Ma Bible me dit Dieu régale l'histoire de son peuple Il entend les cris d'Israël Il voit le jémissement Il dit à son prophète Je vais rentrer en nation avec toi Parce que mon peuple a besoin de toi Vous devez comprendre une chose Quand Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un Dieu ne descend pas Mais il utilise des instruments Pour faire éclater sa gloire Dieu amène très fort Hallelujah Hallelujah Tu me donnes un amen J'accélère Ils étaient sans espoir Mon mariage est mort Mes affaires sont sans vie Je ne vois que le contraire de ce qui m'a été dit Mes entrailles sont sans vie Mes relations sont sans vie Il n'y a pas de lendemain pour moi Pourquoi ? Parce que je suis assujetti Alors qu'en réalité Bien aimé que les choses t'arrivent Tu dois te rappeler de ce qui a été dit par ton Dieu Ma Bible me dit qu'il t'a donné la domination Je suis en train de dire à quelqu'un Tu vaincras tout ce qui t'arrive Tu vaincras tout ce qui te combat Tu vaincras tous tes ennemis Tu vaincras l'aspérité Tu vaincras la pauvreté Tu vaincras le chômage Au nom de Ça fait souvent que je dis Quand je regarde le peuple de Dieu Je n'ai pas le droit de marcher sur le peuple de Dieu Parce que je ne suis pas doué que certaines personnes Il y a de plus doué que moi dans l'assemblée de Dieu Mais Dieu nous a fait la grâce Pour pouvoir parler de sa part Alléluia Donc on a besoin de votre soutien Dis Amen très fort On a besoin de vous Alléluia Quand vous serez en train d'intercéder Pour nous Dans le secret Seigneur continue d'utiliser mon Père Seigneur continue d'utiliser mon Père Seigneur va au-delà des miracles que nous avons entendus Vous allez voir que les choses extraordinaires vont se faire en ce lieu Dis Amen Alléluia Il dit au prophète Quand tu regardes là Quand tu regardes cette situation Tu vois Là où ils sont C'est-à-dire l'endroit dans lequel ils sont Et quand tu vois la disposition de ces autres Est-ce que tu es sûr Que quelque chose peut se passer pour eux ? Moi souvent quand je vois les gens On dit non Ils sont chrétiens Celui-là est chrétien Il vient un peu à l'église Dimanche il va chez le Marabout Ou bien il appelle ses parents au village Envoyez-moi un peu de pouce Je vais attraper mon mari Là il va m'aimer Quand je vois certains choses Il faut que j'entrime le cœur de mon patron Je lui dis mais attendez Les gens mais ils sont bêtes Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Pourquoi nous sommes troublés ? Si Dieu a permis qu'Israël soit Pendant 430 ans en Égypte Et après ces 430 années Il les a fait sortir Pour les envoyer dans la promesse Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Dis à quelqu'un Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi ? On est dans les positions Après on a peur Ah quand je regarde l'homme là Est-ce qu'il peut me voir ? Quand je regarde le boulot là Est-ce que ça peut être possible ? C'est compliqué ? Papa a parlé Mais je suis parti Maintenant on m'a refoulé Écoutez les témoignages de la maman J'ai été touchée Elle dit Ayez confiance en Dieu Ne regardez pas autant Elle aussi constance Elle est partie une première fois On l'a ramenée Deuxième fois on dit Elle a pris l'avocat Mais qui a parlé pour elle Un coup l'avocat La main lui dit Ton affaire là Il ne peut plus gérer pas Il y a des choses Qui nous arrivent Bien aimé Quand nous lisons Les livres de Job Job est un homme Qui craignait Dieu La Bible Chaque fois que les enfants De Job Se retrouvaient pour infester Job dans sa pensée Est-ce que ces enfants Là n'ont pas péché contre Dieu ? Il partait faire des offrandes Pour ses enfants Devant l'autel de Dieu Pour que Dieu ne puisse pas Frapper ses enfants Mais la Bible Il me dit Cet homme là Dieu va toucher A la vie des Job Il y a un temps comme ça Dans la vie du chrétien Où il y a des choses Qui peuvent arriver Ce n'est pas la sorcellerie Dieu fait ces choses Pour voir le niveau De ta foi La femme des Job Il dit Maudis-le C'est quel Dieu Mais tu pries là Maudis-le Et ce que ça Beaucoup de personnes A leur découragement Oh Quand tu appelles Maintenant même là On ne veut plus Prendre le téléphone Il y a des Toi nous on t'a mis Sur le réger Il y a des enfants Spirituels comme ça Quand tu les appelles Il n'y a pas de réseau Alors qu'en réalité Ils ne veulent plus t'écouter Pourquoi ? Parce que Ce qu'on a dit Sur ma vie là Je ne vois pas Abraham a entendu La prophétie Lorsqu'il avait 25 ans Mais quand nous lisons L'histoire d'Abraham La vie me dit Que c'est à 100 ans Abraham est rentré Dans l'accomplissement De sa prophétie Mais pendant ce temps L'homme est resté Accroché à Dieu Je suis en train D'annoncer à quelqu'un Qu'il est Dieu Il est Dieu Aujourd'hui Il est Dieu Demain Il ne change pas Hébreu me dit Qu'il ne change pas Il restera Dieu Les conditions Ce sont 7 difficiles Mais moi le prophète Je crois en celui Qui m'a appelé C'est pourquoi le prophète Prend le micro Pour dire à la maman Va Souvent là Dieu ne nous dit rien Mais parce que nous savons En qui nous croyons On s'appuie sur la foi Et puis on dit Dieu a déjà fait Va Et puis Dieu s'appuie Sur notre foi Et puis on perd Le miracle dans votre vie Le prophète savait Ézéchiel savait Certes Israël a les problèmes Mais il connait un Dieu Dans les livres de Jean Chapitre 10 Au verset 10 Ma Bible me dit Le voleur lui Il est venu pour voler Il est venu pour égorger Et il est venu pour détruire Mais Jésus arrive à son tour Jésus arrive sur le terrain de combat Le champ de combat Jésus commence A se secouiller Il dit Qu'est-ce qui se passe ici Ma fille Nina Pauline Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Qu'est-ce qui se passe dans la vie D'Idiac Qu'est-ce qui se passe dans l'église Moi Je suis celui Qui donne la vie Alléluia Pour dire à quelqu'un Celui que tu sais Celui que tu pries Il donne la vie Et je déclare que cette vie Rentre en toi Je déclare que cette vie Rentre dans tes affaires Je déclare que cette vie Rentre dans tes relations Es-tu Il n'y a pas de vie On est découragé Je suis venu annoncer à quelqu'un Ne pleure plus sur ton sang Quel que soit ce que tu traverses Crois en ce Dieu Il ne change pas Il n'a pas changé Regardez bien-aimé Qui suis-je pour venir Prends le micro Pour te parler de Jésus Bien-aimé Pour tout enfant de Dieu Tout peut paraître compliqué Tout peut paraître bizarre Mais il y a une chose Que moi je sais Je sais Bien-aimé Qu'il y a un Dieu Qui donne la vie Dieu amène très fort Parce que la Bible me dit Lorsque le prophète A commencé à parler Sur ses os Il y a un mouvement Qui a commencé à se faire Dieu amène très fort La Bible dit Il y a un bruit Qui se faisait entendre Parce que l'os Est un rentré En mouvement Dans la vie de ses os Et la Bible me dit Tout à coup On regarde Dis à quelqu'un Il y aurait un tout à coup De ta vie D'y amène très fort Je déclare Qu'il y aurait un tout à coup De ta vie D'y amène très fort Je déclare Que quelque chose Se passera pour toi Après ce programme D'y amène très fort Alléluia On dit les os Se rapprochent Au fur et à mesure Que le bruit Se fait entendre Le mariage Commence à s'attacher A la seule Pas à pas Quand on entend Un autre bruit Les financements Qui avaient disparu Commencent à rentrer Dans la vie d'un homme Quand le bruit Se faisait Il y a les entrailles D'une femme Qui avait été déclarée Stérile Qui a commencé A bouillir Parce que l'océan Râle dans sa vie Pour faire d'elle Une mère La Bible dit Le bruit se fait entendre Le prophète regarde Il regarde Il voit Que ces os On ne peut plus Les appeler os On ne peut plus Les os On ne peut plus On ne peut plus Les os Desséchés Mais c'est une Grande amée Qui se tenait Devant le prophète Une grande amée Est-elle là Comme ce matin Vous êtes L'armée De Dieu vivant Une grande amée Est-elle là Comme ce matin J'ai une centinaire De l'éternel La Bible dit La Bible dit Pendant qu'il se tenait Là Il y a un autre bruit Qui va se faire entendre Mais cette fois-ci C'est un vent doux Qui rate la nation Dieu n'est pas De ceux qui font Beaucoup de bruit Mais Dieu Il devienne là Où il n'y a pas Trois de bruit Mais où on parle Jésus de Nazareth Tu me dis Amen Ton ciel s'ouvre Tu me dis Amen Tu es béni Tu me dis Amen Il te guérit Tu me dis Amen Tu es délivré La Bible dit Le Dieu d'Abraham Va commencer à activer L'onction De miracle Pour son peuple L'onction qui va les libérer De l'esclavage Quand je regarde Je vois spirituellement Beaucoup d'esclaves Des personnes qui sont assises là En réalité qui me regardent Mais qui sont sans vie Pourquoi ? Parce que les bénédictions Se retrouvent quelque part Dans les eaux Mais bien aimé Connaissant l'onction Qui est sur la vie du prophète Je m'appuie sur son notion Et ce matin Je déclare ta délivrance Au nom de Jésus La Bible dit Vous pouvez regarder un homme Sans espoir Il regarde Les hommes regardent cet homme On le considère comme le petit de la famille Le petit Joseph On dit l'orphelin de mère Mais l'orphelin de mère Dès qu'il est plongé dans un sommeil L'esprit Le Dieu de l'impossibilité Va commencer à lui révéler C'est qui il va devenir Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un Il y a plusieurs choses qui ont été dites sur ta vie en ce lieu Mais sache que tu es dans le sixième mois Le sixième mois Le sixième mois est au mois de miracle Le sixième mois est au mois de guérison Le sixième mois est au mois de restauration Si quelqu'un m'avait compris La personne allait se tenir Dépoudie A mettre la foi Nous regardons les seins de notre mémé Sarah Bien aimé nous savons nous les femmes Quand tu n'as pas de moyens tu as deux enfants Tes seins sont plus à 6h du matin Ça devient 18h Donc imaginez Les seins de mémé Sarah S'étaient fatiguées au soir de sa vie Tout était repassé Il regarde Abraham Il dit à Abraham Sarah que tu vois là Ne la vois pas telle qu'elle est Mais voit Sarah en train de porter des enfants dans son sein C'est-à-dire que l'heure va rentrer dans les seins de Sarah Ça va se relever encore Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est pourquoi bien aimé? Abraham et Sarah ont cru en cette parole Ils se sont levés Ils ont quitté La maison de leur père C'est-à-dire quitté Nos raisonnements Quitté Nos visions bizarres Nos compréhensions de la parole Qui n'ont rien à voir avec un serviteur de Dieu Les gens marchaient par la foi Abraham et Sarah marchaient par la foi C'est ce que Dieu attend de son église Quand nous lisons dans le livre d'Hebreu Le chapitre 11 nous dit Oh la foi C'est une ferme assurance Des choses qu'on espère Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas Par ta foi bien aimé Tu dois normalement activer ton miracle Par ta foi tu dois activer ton témoignage Par ta foi tu dois accélérer les choses Dieu amène très fort Celui qui s'approche de Dieu Qui ne croit pas que Dieu est capable de faire quelque chose pour lui Il ne verra rien de Dieu Mais tu es là ce soir C'est parce que tu crois que Dieu est capable De te donner un nouveau souffle de vie Dis amène très fort Alléluia Le Dieu sacré des Hebreux Rends ta nation dans la vie de quelqu'un Pour donner le souffle de vie à tes affaires Dis amène très fort Le Dieu des Hebreux Rends ta nation dans la vie d'une femme Qui avait été déclarée célibataire chronique Pour ouvrir la porte du mari Dis amène très fort Le Dieu des Hebreux A qui l'homme et l'argent appartiennent S'élevé sur son ton de gloire Pour te donner l'argent dont tu as besoin Pour tes affaires Dis amène très fort Tu dis amène Tu lui donnes un coup de main Tu te tiens debout bien amène Lui l'acclamation dit de son nom Alléluia Qui croit qu'il est béni Qui croit que Dieu l'a visité Qui croit que Dieu va l'a visité encore Alléluia On va se tenir debout